et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça y est donc je fais ma vidéo on va dire tous les ans cette même vidéo donc des game awards 2021 ça y est on a enfin les nommés pour chaque catégorie de jeu et bien entendu pour le titre prestigieux du game of the year donc du jeu de l'année bien entendu donc j'ai pas mal de choses à vous parler par rapport à ça ça y est donc j'ai vu les nommés pour les jeux de l'année et je vais pas vous mentir dans un premier temps j'ai été je suis dans une colère noire en effet j'étais un peu dans cette colère noire tout simplement parce que la liste des jeux pour moi il y a des jeux qui ne devraient pas être là tout simplement je vais vous dire quel jeu de quel jeu il s'agit lorsque j'ai fait mon vote et d'autres jeux qui ont été complètement oubliés c'est une honte absolue je dirais même que c'est exactement voilà c'est honteux bref en tout cas c'est comme ça je vais pas non plus faire un caca nerveux pour ça bref du coup je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller sur la page des game awards est également voté parce que n'importe qui peut voter il vous suffit juste de vous connecter via google facebook twitch ou quoi et vous pouvez voter donc bah c'est parti pour le vote on va directement sur le site donc là vous voyez en haut à droite ça y est je suis connecté donc on fait start voting hop donc on commence direct avec le jeu de l'année c'est marrant parce que moi j'aurais mis plus vers la fin bon bref on va du coup on va tomber le sujet parce que je vais dire j'étais j'étais pas très très content de cette liste de jeux et je suis toujours pas malgré que voilà je prends un peu de recul quand même sur les choses j'ai un espèce de reflet vert derrière moi c'est la lumière qui éclaire pas trop bien les aléas on va dire du direct je vais dire mais non c'est pas vraiment du direct mais bon bref vous avez compris du coup jeu de l'année on a des floupes et texte ou metroid de wade c'est que notes tout un client rift apart et résident et village alors là pour moi déjà je vais rentrer dans le sujet je vais pas faire ma langue de bois il ya un jeu qui n'a rien à foutre là dedans et c'est résident et village et oui alors je vais peut-être vous vous surprendre en disant ça vous savez un si vous suivez ma chaîne que j'adore la série resident evil je pourrais même dire que je suis fan de la série je les ai tous fait même les révélations et le 1 et le 2 je les ai tous fait donc donc du coup là je suis un énorme fan de resident evil resident evil village c'est un très bon jeu j'ai beaucoup aimé ce jeu là mais mais pour moi il ne peut pas être prétendant jeu d'année il a pas mal de défauts ce jeu là il amène rien d'autre à la serein de plus à la série qu'a fait le 7 le 7 pour moi forcément il a pris une prise de risque avec le fps machin tout ça l'avion fps ou ça le 8 c'est vraiment une pas le copie du 7 entre guillemets même si le jeu reste bon et j'ai pas du plaisir à le faire il ya trop de défauts sur ce jeu il ya des incohérences le scénario franchement pas très intéressant les boss c'est vite plié si on peut vraiment appeler ça des boss bon bref il ya plein de choses qui vont pas dans ce jeu là la difficulté aussi trop c'est trop facile et ses dignes c'est plus que c'était comme parce que c'est plus que c'était un mais bref du coup voilà resident evil village ça me choque moi de le voir là dedans voilà moi du coup je leur ai sucré et il ya une deuxième chose aussi qui me choque c'est qu'il ya un voire même plusieurs jeux qui manquent à l'appel et le premier jeu qui me vient à l'esprit c'est je vous ai fait un let's play d'ailleurs il ya pas longtemps sur la chaîne je vous mets le lien juste au dessus de ma tête si vous êtes intéressés par ce fabuleux jeu c'est forza horizon 5 forza horizon 5 où est ce qu'il est là jeu de l'année il n'est pas là alors pendant un temps j'ai pensé aussi qu'il y avait une date limite apparemment il y avait une date comme quoi c'est le 15 de voix en bouche je sais plus quelle date qui avait circulé et les jeux qui étaient sortis après cette date là ne pouvaient pas être éligibles mais vous allez voir que dans d'autres catégories on le revoit forza horizon 5 donc du coup n'est pas sorti trop tard donc il aurait pu très bien être en jeu d'année alors je sais comment ça marche au niveau des nommés c'est plein de médias à tout ça à travers le monde entier je crois même qu'il y en a quatre en france un 4 ou 5 qui font une liste des jeux nommés qui sont envoyés et en fait ils font après une moyenne et ils prennent du coup les les six plus gros les six plus les six jeux qui ont été les plus les plus nommés et bah du coup bah cette catégorie là se fait comme ça donc du coup on pourrait se dire bah c'est pas de chance forza horizon 5 voilà mais moi quand je vois que c'est il ya beaucoup de médias qui se retrouve un peu dans c'est une danse dans les médias critiques alors pas tous un bien entendu métacritique pardon pas médiacritique et quand je vois que au niveau métacritique forza horizon 5 à 92 sur 100 c'est juste énorme je crois que c'est même peut-être même le jeu le plus score et mais tac au niveau métacritique de cette année donc ça fait un peu tâche quand même qu'on voit qu'on voit ça qu'on se dit que c'est un jeu qui a plus 92 qui est apparemment j'ai pas vérifié le jeu le mieux noté sur métacritique cette année qui n'est même pas dans le game of the year même pas nommé moi je trouve ça enfin je tiens qu'il ya un truc qui va pas quoi donc bref voilà je vais pas trop me machiner là dessus bon au final moi je m'en tape tout le monde tentable je pense pour ces game awards plus intéressant au final ce sera d'avoir des surprises des voir le premier des choses des bonnes annonces qui viennent nous en pour ça après les 20% 80% pour moi de ce que j'attends c'est vraiment les voix première et tout ça et 20% restant oui c'est pour les titres et pour avoir comment dire de n'a peu de mérite à certains de ces jeux qui y'a des gens d'ailleurs qui sera chez le cul pour faire ces jeux là bas de de la récompense et puis de mettre aussi un visage sur ces jeux là parce qu'on quand je vous dis par exemple moi je peux racheter un plan que où c'est que notre 2 bon c'est que nos deux ouest bon il ya tim schaeffer qu'on connaît tous mais il ya des certains jeux on n'arrive pas à mettre de visage dessus il ya apparemment de personnes comme ido kojima ou d'autres qui sont vraiment très médiatisé et qu'on arrive quand même à raccrocher par rapport à un jeu je prends l'exemple de forza horizon 5 je vous dis forza horizon 5 à qui vous pensez en tant que dev en tant que personne je veux dire donc dans playground games c'est les devs on a aucun visage à mettre on connaît personne en fait réellement sauf si on est vraiment fan de la licence et qu'on regardait bien ce signe et tout ça donc c'est bien quand même de donner leur donner la parole bref on commence par rapport au vote alors je découvrais la vidéo je pense je mettrai carrément on va dire la petite intro là dès le début et là du coup à partir de là les votes parce que forcément je parle je parle je parle mais on oublie les presque les votes donc du coup voilà donc force d'horizon 5 qui pour moi qui manque et il y avait aussi peut-être aussi un return all pour moi j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé le bouffe de playstation qui va mettre des jeux en avant qui qui était réservé à une niche de joueurs c'est return all c'est un jeu très difficile tout comme je crois que c'est démonsoul un sac est sorti en début de gen qu'ils ont mis aussi en avant c'est une prise de risque de la part de playstation de faire ça et c'est à saluer et j'ai l'impression que ce jeu de ces jeux là sont tous ces jeux là que j'ai ressenti et sont boudés pour divers diverses choses force d'horizon 5 moi parce que parce que tout simplement c'est un jeu xbox quelque part et que xbox c'est beaucoup moins rayonnant dans le monde des jeux vidéo que playstation et nintendo c'est comme ça déjà d'une et deuxièmement c'est un jeu de caisse et un jeu de caisse pas ça fait chier de mettre un jeu de caisse en tant que jeu d'année moi ça me ça me ça m'horripile quand j'entends ça ou quand je vois ce genre de choses mais c'est la réalité c'est comme ça bref et donc return all par exemple on va pas mettre ce jeu là game of the year parce qu'il est trop il est trop difficile c'est un jeu de niche bon vous allez me dire que c'est kiro a remporté le jeu de l'année donc ça fait un peu exception la règle peut-être je sais pas bref mais bon bref j'aurais bien vu return all quand même quand même nommé même si j'ai pas j'ai pas j'ai pas joué au jeu mais j'ai vu beaucoup de revues j'ai vu beaucoup de vidéos je me suis beaucoup renseigné sur le jeu je me suis pas mal renseigné sur le jeu et du coup c'est vrai qu'il aurait pu y être par exemple rachet on clank le jeu est très beau et en termes d'originalité bon apparemment c'est dans la même lignée que les anciens et c'est pas c'est pas très très original c'est que nos deux par exemple lui il est plutôt original dans son délire un peu psychédélique on voit pas souvent des jeux comme ça donc pour psychologue 2 pourquoi pas metroid red j'ai pas joué mais apparemment il est excellent donc là je fais confiance aux gens qui ont joué qui réfléchit comme cette putain de j'ai toujours un espèce de dalot autour de ma tête c'est un peu jaune c'est le truc d'écran qui bon bref on s'en fout un petit peu donc mitroid red je sais pas trop donc je me prononcerai pas là dessus et il texte tout non plus j'ai pas joué parce qu'il faut être deux à y jouer et mais apparemment tous ceux qui ont joué sont unanimes sur ce jeu là donc je vais faire confiance aussi aux gens et deathloop apparemment qui est aussi très 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 bon en tant que nommé bon je ça peut se discuter pour deathloop honnêtement et après les autres je suis à peu près d'accord donc sac note the metroid prime et it's ex 2 raison de village village pour moi rien à foutre là rachet un clank à la limite et deathloop à la limite voilà donc allez bref c'est parti pour les votes parce que là je fais que je parle encore c'est pas possible donc pour moi je mettrai pas rachet un clank forcément pas village là dessus il n'y a pas de souci des soup j'ai pas encore joué mais c'est un jeu qui m'aurait un peu rebuté forcément mes voix sont subjectifs c'est extrêmement personnel et texte tout forcément j'aurais peut-être changé d'avis si j'avais joué metroid dread je pense pas c'est pas bon genre de jeu donc je vais mettre psychonautes 2 c'est le seul auquel j'ai joué non pas il y a résenté de village aussi auquel j'ai joué et pour l'originalité ça fait ça ferait du bien qu'un jeu comme ça ce game of the year voilà allez hop c'est parti alors attendez comment on fait passer à la catégorie suivante next catégorie ici voilà ok alors le best game direction donc la meilleure direction dans un jeu donc c'est pas la direction artistique awarded for ascending creative vision innovation in game direction dans la direction du jeu et le design donc c'est un peu la direction artistique pour moi là bref on a deathloop et texte 2 return all psychonautes 2 est raté d'un clan donc si je devais me fier je suis pas sûr que c'est la direction artistique bref on va on va on va on va essayer de voter en fonction de ce qu'il dit dans l'innovation dans le jeu la direction et le design deathloop a un pic caché assez à lui et texte 2 aussi return all aussi psychonautes 2 aussi clairement psychonautes 2 je pense que j'ai encore voté psychonautes 2 c'est vraiment le visuellement niveau du design et d'innovation en termes de d'esthétique c'est c'est pour moi je pense je vais voter psychonautes 2 allez c'est parti next catégorie best narrative donc la meilleure narration la meilleure narration dans un jeu donc des flou qui texte ou les films strange colors marvel's guardian of the galaxy et psychonautes tout alors je pense pas que je mettrai psychonautes tout pour le coup dessous que je sais pas trop i texte où je suis pas sûr enfin je sais pas s'il ya une bonne narration que je sais que c'est un espèce de couple qui se qui sont un peu en froid et qui vont devoir coopérer tout ça tout ça la finition je sais qu'ils sont très connus pour la narration soigné gardien d'agressé je sais pas trop donc là je vais vraiment par rapport à ce que j'ai vu la finition je vais mettre je pense là c'est un peu par défaut parce que c'est vrai qu'il ya trop de jeu je sais pas trop narratif vraiment limite finir les jeux pour vraiment avoir une idée dessus best art direction donc là c'est la meilleure direction artistique donc là c'était pas du tout pareil par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure donc the art full escape qui est juste dinguissime en termes de oui pas de direction artistique en termes de musique la musique est juste énorme aussi des flou possibles on va forcément ça m'étonne pas qu'elle a budget spirit ouais c'est vrai c'est que nos deux carrément et ratchet un plan que aussi oui c'est vrai que le jeu est plutôt joli bien fichu après je sais pas si la direction artistique pour ratchet un plan que je pense j'hésite entre the art full escape et psychonauts 2 et je vais prendre psychonauts 2 je vais je vais prendre par défaut le plus original celui qui se détache vraiment de tout cela ouais best score un musique donc la meilleure musique bah tiens elle est the art full escape voilà ça m'étonne pas trop cyberpunk de 117 et ben oui parce qu'il y avait le groupe refuse qui avait fait des musiques sous le titre de samouraï je crois bref enfin moi c'est mon genre de musique après foyer mais c'est un peu un mélange de punk rock et de heavy metal c'est du punk hardcore je crois d'ailleurs que ça s'appelle bref oui ok cyberpunk d'accord death loop je sais pas du tout guardian of the galaxy ok et puis near replicants alors je vais pouvoir juger que entre art full escape cyberpunk et j'écoutais un peu de death loop aussi une death loop je trouve que c'était sympa mais un peu trop classique je trouve peut-être je sais pas ça n'est pas marqué puisque ça de ce que j'ai pu entendre de la bo après les deux autres je sais pas donc et par contre cyberpunk je crois qu'il ya des noms un petit peu marcine psy machin blow it je crois que c'est le mec de de refuse donc là il parle bien de du groupe samouraï aussi avec le mettre dedans je vais mettre cyber punch que j'ai fini d'ailleurs je voulais attendre la mise à jour next gen et j'ai vu que ça allait être reculé donc voilà bref d'ailleurs en plus que vous écoutez en musique de fond c'est la musique de cyberpunk donc donc là c'est la partie vidéo c'est pas la partie avec refuse c'est pas la partie radio best audio design donc le meilleur design au niveau du sein de moi donc le celui qui a le meilleur sound design dans un jeu donc death loop for the horizon 5 ratchett and plank et résenter vie de village et rute en or alors j'hésiterai entre for the horizon 5 en termes de moteur d'ambiance c'est vraiment vraiment impressionnant mais ça reste un jeu de caisse et des jeux de caisse avec un excellent sound design bah et forza horizon 4 a fait aussi bien pour moi etc 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 donc là j'hésiterai j'hésiterai entre ratchett and plank que je trouve assez fou on a vraiment l'impression qu'il ya un monde qui croûte autour de nous c'est c'est vivant et le son ouais le jeu voilà ratchett tant qu'ils le sont le jeu est vivant quand tu as l'impression quand tu es dedans dans certains endroits où il ya énormément de monde qui passe il ya des trucs en arrière-plan qui se passent et tout il ya des sons de partout il ya je trouve un gros boulot de fait sur ratchett and plank et je pense que je vais prendre ratchett and plank c'est parti hop c'est peut-être pour moi le le gros point positif de ce jeu en termes d'immersion la meilleure performance donc alors je vais pas nommé des personnages j'ai juste domaine les jeux la fishwage far cry 6 des ce loup résenter le village et des sous deux fois des soupes donc des soupes je vais devoir l'éliminer parce que je n'ai pas fait ce jeu malheureusement far cry 6 alors je n'ai pas fait non plus mais forcément ça c'est le méchant et puis life in strange elle me dit rien c'est là ah bah c'est là mais si si c'est l'héroïne ça je crois d'accord ok en tant que performance j'hésiterai entre le méchant de far cry 6 mais j'hésiterai entre lui et puis dans ce village là c'est d'accord lady dimitriscu ouais écoutez je vais voter far cry 6 ouais les méchants pour moi les performances d'acteurs de méchants sont toujours au dessus des performances d'acteurs de héros de protagonistes du coup donc j'ai voté far cry 6 parce qu'il m'a marqué oui j'ai pas fait le jeu j'ai vu les bonnes annonces et j'ai retenu que le méchant moi donc c'est pour vous dire même si c'est pas forcément le meilleur méchant de far cry machin pourra toujours aller machin là dessus j'ai trouvé que le doublage était bon donc en vo en tant qu'en vo même en vf était était plutôt bonne donc games for impact donc for me for banking game with pro social meaning or message donc là c'est les jeux avec un message on va dire attendez j'ai j'ai même carrément je suis pas sûr de moi je passe ici un message d'inclusivité là dedans je vais traduire tac pour un jeu stimulant avec l'éducation ou un message pro social pas plus avancé que ça on va dire un joli message derrière quoi before your eyes ah c'est pas le jour où on est aveugle non ça c'est pas ça moi je fois une année et oui elle a je sais que celle à l'héroïne peut détecter les émotions humaines je sais plus il ya un parrain tout par rapport aux émotions humaines que j'ai trouvé plutôt cool et voyez l'image très coloré qui fait très toutes les émotions que les humains peuvent avoir j'adore ce j'adore ce délire là d'ailleurs je me ferai peut-être d'ailleurs cela fait strange bref best ongoing donc des jeux qui sont en cours toujours en cours de développement enfin avec du contenu et tout ça ou avec des contenus qui arrive et qui vont arriver qui évoluent qu'il faut évoluer le joueur dans une expérience au vertail bon bref ok apex et jeunes ff 14 on a une forte night qu'ils n'ont pas que du tivor zone alors j'en ai marre à chaque fois que fortnite se retrouve là dedans même si c'est mérité il faut le dire il ya un contenu et puis un suivi mais exemplaire dans ce jeu apex et jande c'est vrai que c'est un peu foiré au début ils se sont bien rattrapés au niveau du contenu warzone je sais pas trop et je sais que kenshin impact et je vais kenshin impact c'est un peu le nouveau dans tout cela là donc on va on va le le supporter un baisse il dit donc le meilleur jeu indépendant toi le venus des tours inscriptions kena ou loupé au alors honnêtement si je devais être objectif je pense que je mettrais qu'elle a moi de ce que j'ai vu c'était oufissime quand tu te dis que ça c'est un jeu indépendant et qu'il ya eu deux mecs pour pas en parler qui n'avaient rien à voir que les jeux vidéo qui faisait des trucs dans le dans les effets visuels dans le cinéma ou quelque chose comme ça et qui ont fait ce jeu là je me dis putain mais merde ces mecs là faut faut leur donner plus de moyens et qu'ils fassent des dégrouches quoi c'est assez impressionnant donc je voterai normalement kena mais le seul que j'ai fait c'est 12 minutes que j'ai trouvé sympathique et que j'ai voté tous les minutes et des ce tour des ce dont on peut être aussi je crois qu'il était très 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 bon autour peut très bien être aussi prétendant un best mobile game le meilleur jeu mobile je joue quasiment plus mobile et l'on voit fantasia en fantasia en guettin impact league of legends ou allure list marvel futures évolution ou pokémon unite alors j'ai joué à pokémon unite et aussi un peu à guettin impact pokémon unit j'ai torché j'ai poncé le jeu comme pas possible et maintenant je n'y joue plus donc je vais mettre guettin impact allez hop qui pour moi pokémon unit 1 quand vous y jouez une fois que c'est passé la hype c'est le genre de jeu que vous lâchez assez vite qu'est ce qui n'a pas que je pense que c'est un peu le contraire c'est un jeu qui justement dur et et voilà bref bon alors best community support donc le meilleur soutien communautaire je vais traduire le truc pour qu'on soit sûr et certain de pas faire des conneries et de bien comprendre les catégories le connaître un jeu sur ce soutien communautaire exceptionnel donc la course par rapport à la communauté donc des gens se trouvent en sorte de l'activité compris l'activité sur les réseaux sociaux et les mises à jour coéquent du jeu ok donc apex tc 2 ff 14 9 fortnite no man sky ta no man sky encore là dedans donc là c'est pas forcément des jeux qui sont sortis cette année ça on l'a remarqué il y en a aucun qui est sorti cette année j'ai citré alors fortnite j'ai plus envie de le mettre fortnite voilà honnêtement j'ai rien contre ce jeu j'ai joué encore même de tous en temps j'aime bien y jouer mais ça serait trop facile de le mettre il peut en plus il y à chaque fois tous les ans quoi donc j'hésiterai décennie 2 il me semble qu'il y a été aussi c'est aussi cette fin l'année dernière pardon et vous écoutez je vais mettre no man sky parce que l'histoire de l'histoire de ce jeu est assez ouf le jeu était catastrophique au début littéralement catastrophique et ils ont su remonter la pente d'une façon magistrale donc allez hop je balance mon vote pour eux mais c'est là en même temps je quand je fais tout comme ça c'est que je sais pas trop vraiment je te fais aller pour le geste innovation une donc de l'innovation dans l'accessibilité donc ok donc là c'est les jeux on va dire inclusif on va dire entre guillemets donc far crisis for the horizon 5 guardian de gloxy ratchett and clank the valley shadow of the crown donc là je sais pas trop ce qu'ils ont apporté comme élément d'inclusivité je sais que ratchett and clank ils ont emmené un truc far crisis aussi je sais plus trop exactement et for the horizon 5 aussi et je vais voter for the horizon 5 ça compensera le fait qu'il n'y ait pas le jeu d'année voilà dans votre gueule non et puis même c'est plus pour récompenser au final xbox qui sont très 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 comment dire ils sont très très dans l'inclusivité donc avec les manettes et tout ça là les manettes pour les jeux handicapés donc c'est très bien voilà donc bref best vr à air donc les meilleurs jeux en réalité virtuelle ou en réalité augmentée hitman 3 expect you to die de l'oneko 2 résente et 4 sniper et vr là je vais mettre résente et 4 je l'ai testé parce que j'ai un oculus quest de vous le savez et le jeu je pensais pas prendre une claque en fait j'ai vu des jeux je pensais pas du tout le prendre j'ai dit putain le jeu il est moche il est pas beau c'est un vieux jeu les cinématiques elles sont même pas en POV c'est chier quoi et en fait j'ai vu tellement de bons retours sur ce jeu que je lui ai dit allez je vais le prendre et putain de bordel de mercury c'était un des meilleurs jeux que j'ai joué en vr donc re4 sans hésiter là dessus le meilleur enjeu d'action back for blood je suis valerie 2 deathloop far crisis return all j'ai joué à back for blood vu qu'il est dispo dans le game pass deathloop bon j'ai pas joué far crisis et return all ok par défaut je mettrai back for blood mais j'ai trouvé le jeu sympa mais c'est juste un lead for dead 3 donc ça me fait un peu chie de le mettre je vais mettre le plus original donc j'hésiterai entre deathloop alors j'ai fait le rideau je connais pas je connais pas trop je connais juste deux noms mais je connais pas trop j'hésiterai donc du coup entre deathloop et return all et je vais mettre deathloop allez hop je pense que le jeu est plus original là c'est pareil j'ai pas trop trop d'avis tranché meilleur jeu d'action aventure guardian of the galaxy metroid trade secondos 2 ratchet and clank et résenter village donc là en tant que meilleur jeu d'action aventure qui résident civil village ne choque pas oui ok d'accord oui il y rentre dans cette catégorie et c'était un très bon jeu quoi c'est un très bon jeu mais en tant que game of the year vous l'aurez compris je vais pas revenir là dessus pour moi je trouve que c'est un peu abusé alors j'hésiterai entre ratchet and clank ah alors attendez j'ai un peu j'ai un peu de mal à mettre ratchet and clank si j'ai bien traduit pour le meilleur jeu d'action aventure combinant combat traversée et résolution délivre donc c'est vraiment plus en termes de gameplay pour le coup et le point peut-être négatif de ratchet and clank malgré qu'il soit très très beau très immersif et tout ça c'est le gameplay qui est pas très original par rapport au précédent donc je vais pas le mettre donc j'hésiterai entre metroid dread parce que il y a quand même un concept original où il y a il y a une sorte de némésis dans metroid dread résident du village non c'est pas original pour un sou en termes de gameplay pas du tout et guardian of the galaxy ouais ouais j'hésiterai entre metroid dread et psykonos 2 et sachant que j'ai pas joué à metroid dread j'ai juste joué un peu la démo et psykonos 2 j'ai joué alors j'ai pas encore fini un jeu mais je vais mettre psykonos 2 allez c'est parti hop prochaine catégorie donc le meilleur jeu de rôle cyberpunk monster hunter rise scarlet nexus shin megami tensei 5 tales of arise alors j'ai joué à scarlet nexus j'ai terminé cyberpunk monster hunter rise j'ai vu pas mal de choses et et shin megami tensei 5 j'ai joué aussi oui donc je mettrai pas shin megami tensei 5 tout simplement parce que c'est pas mon genre de jeu et j'ai pas trompé le jeu scarlet nexus pareil monster hunter rise donc j'ai pas joué mais j'ai pas mal de choses là dessus je mettrai cyberpunk 2017 c'est sûr que j'ai fini dans tous et j'ai beaucoup aimé ce jeu bien entendu je vais pas sur ps4 ou xbox one fat vous aurez un peu de mal je suis pas comment c'est maintenant mais c'est vrai qu'au début c'était catastrophique brest le meilleur jeu de combat demon slayer guilty gear multi blood nickelodeon all star brawl virtua fighter 5 je suis pas du tout jeu de combat je mon dernier jeu de combat je crois que ça remonte ça remonte à sous le calibre 4 donc ça date donc là je franchement je vais j'ai voté au pif peut pas sauter si je veux peut-être sauter il y a encore putain il y a 30 catégories en fait que je assinex catégorie je vais pas voter voilà pareil pour les jeux sport il ya toute une catégorie sport que je voterai pas le meilleur jeu familial it takes to mario party superstar new pokémon snap super mario 3d world et wario ware alors super mario 3d world je suis pas sûr que c'est un jeu que tu joues en famille pareil pour new pokémon snap wario ware ouais après c'est des jeux assez débiles donc en famille c'est plus des jeux que tu joues entre potes je pense wario ware donc il resterait mario party superstar it takes to et takes to c'est pas un jeu familial pareil c'est un jeu c'est un jeu de coopération donc à deux joueurs famille c'est quand t'es au moins trois ou quatre quoi tes parents puis les deux enfants quoi c'est carrément ce truc là donc comme ça que je vois donc je vais mettre mario party superstar d'ailleurs j'ai joué aux joueurs il est très très bon même si franchement bon ça c'est un peu dégueulasse j'avoue qu'ils gagnent cette truc parce que c'est c'est une re saussée une repompée de tous les anciens mario party donc ça sera un peu facile de le mettre comme ça bon bref je vais mettre celui-là donc par défaut meilleur jeu de simulation stratégie et j'ai joué aux empires 4 et vg2 humankind inscriptions et microsoft fight simulator j'hésiterai je pense je vais mettre et j'ai joué aux empires 4 qui dispose sur le game pass d'ailleurs et qui est très très bon je pense que tous les fans voulaient sur radio empires et puis il y a une très très longue attente sur ce jeu donc tu vois les humankind je connais ce jeu là mais j'ai pas joué et puis event genius et inscriptions je ne connais pas du tout et microsoft place simulator forcément je vous ai fait un let's play là dessus meilleur jeu de sport racing f1 2021 fifa 22 forza horizon 5 aux twilson licht et riders au public bon bah là je crois qu'il n'y a pas de débat forza horizon 5 c'est pas pour faire une fixette sur forza horizon 5 mais je crois qu'il n'y a pas de débat alors qu'est ce qu'ils disent en tant que multijoueur il parle de multijoueur local multijoueur en ligne que c'est si multijoueur en ligne en ligne exceptionnel y compris des expériences coopératives et massivement multijoueur quel que soit le gentiment ok bon ils disent en ligne mais il parle aussi de coopération bah écoutez je pense que c'est il texte tout valet il peut aussi remporter un c'est un jeu qui a fait énormément de bruit je vais voter texte tout allez le contenu créateurs de york ça c'est tous les trucs que je vais zapper les gars parce que là je suis pas trop dans le game là dessus le meilleur jeu indépendant on a pas fait ça bah non ah le meilleur début début indie donc c'est le meilleur premier jeu indépendant donc pour un studio The Heartful Escape, The Forgotten City, Kena with the Spirit, Sable ou Valheim je pense que ça se jouera entre Kena et Valheim et je vais mettre Kena pour les raisons que j'ai cité tout à l'heure impressionnant pour un jeu indépendant le jeu le plus attendu donc il n'est pas encore sorti Elden Ring, God of War Redout, Horizon Forbidden West, The Sequel to the Legend of Zelda Breath of the Wild donc Breath of the Wild 2 et Starfield donc là je vais être personnel à fond c'est l'un des jeux que j'attends le plus c'est Starfield Starfield et Fable c'est les deux jeux que j'attends le plus avec Breath of the Wild 2 bien entendu donc ça va plus jouer aussi avec Breath of the Wild 2 mais j'attends plus Starfield que Breath of the Wild 2 parce que Breath of the Wild 2 je sais à quoi m'attendre c'est une suite et Starfield c'est la toute nouvelle licence de Bethesda dans les jeux Bethesda vous savez je suis un gros fan des Elder Scrolls et Fallout et Elden Ring j'attends de voir la difficulté me fait un peu peur donc j'attends de voir et après Horizon et God of War j'ai pas de PS5 donc là je suis un peu moins concerné forcément j'ai pas voulu dire hop allez Starfield prochaine catégorie alors meilleur jeu e-sport donc là je vais passer même s'il y a certains jeux que je connais je vais passer pareil sport machin je passe je passe je passe je passe les meilleures équipes e-sport les meilleurs coachs e-sport les meilleurs événements e-sport je passe tout ça et je crois qu'on est fini je crois qu'on est fini et ben écoutez voilà hop je vais me remettre full screen je sais pas combien de temps on est en vidéo là 33 minutes ça fait déjà pas mal donc bref voilà je rappelle ça aura lieu à la cérémonie le 9 décembre c'est regardable sur Twitch et tout ça vous connaissez la musique j'ai toujours cette espèce de halo ça fait chier bref voilà ben moi je vous remercie de regarder cette vidéo et puis n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez balancer votre game of the year donc votre jeu d'année ou si vous voulez vous exprimer passer un coup de gueule ce genre de choses vous êtes tout à fait légitime puisque ben on a droit de donner son avis donc du coup voilà bref je vous remercie encore une fois et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salutations Musique Musique